Aïe aïe aïe, respawn n'a pas fait l'unanimité avec la saison 18 d'Apex Legends, ça c'est sûr. Bienvenue à tous ici Wise, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle de verdict sur la saison 18 d'Apex. Je vous informe aussi que cette vidéo est sponsorisée par Wuthering Waves, dont on parlera un petit peu plus loin. Alors la saison 18, les amis, clairement il y a énormément de gens qui font écho à un fait important, c'est qu'ils en ont marre de cette saison qu'elle est trop difficile. Il y a un petit pourcentage de joueurs, et j'en avais parlé dans la vidéo SBMM, qui sont relativement satisfaits. Mais honnêtement, quand on met en perspective la quantité de contenu, les changements de map, les changements de rank-aid, les events, on est sur une saison très très bas en termes de qualité, et ça ne me donne pas entièrement confiance pour la suite d'Apex. Du coup j'avais envie de faire cette vidéo verdict que je fais, comme je vous le dis, depuis 4 ans et demi, et on risque bien de se retrouver avec une des pires saisons du jeu, mais avant de ça on va parler de Wuthering Waves. Et la vidéo du jeu est sponsorisée par Wuthering Waves, c'est un jeu de rôle d'action en monde ouvert, gratuit et multiplateforme, qui met en avant un gameplay de combat fluide et rapide, avec une énorme liberté d'action, ainsi que des contenus narratifs palpitants et variés. En tant que nomade réveillé d'un long sommeil, ça c'est votre histoire, vous vous lancez dans une aventure dans un monde vaste et palpitant, rempli d'environnements et de technologies totalement inconnues, avec des graphismes à couper le souple, comme vous pouvez le voir sur le gameplay. Mais plus de Wuthering Waves, un monde ouvert qui va pouvoir être visité avec une agilité sans précédent, où votre aptitude à vous déplacer donne une toute nouvelle dimension à vos aventures. Alors les combats c'est important sur Wuthering Waves, ça fait vraiment partie de l'ADN du jeu, et vos compétences vont être mises à rude épreuve contre des monstres vraiment redoutables. Comme dans tout bon action RPG, vous allez avoir des combos dévestateurs, vous allez devoir gérer votre défense, utiliser des blocages opportuns et surtout des esquives pour contre-attaquer vos adversaires, et pour vous donner un avantage certain en combat. A la fin d'un combat, quand vous avez un petit peu de temps, vous allez pouvoir améliorer vos compétences, en collectant des échos qui vous doteront de compétences uniques. Alors vous pourrez jouer au jeu complètement gratuitement, vous n'aurez pas besoin de dépenser un seul centime pour profiter du jeu complètement. Alors vous pourrez jouer sur PC, smartphone ou tablette, et sachez que le jeu a également été annoncé pour une future sortie sur l'Epic Game Store. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site officiel et vous inscrire pour vous tenir au courant de la sortie du jeu, le lien est dans la description, et dans la section des commentaires, il y a un tas de liens où vous pouvez suivre les différents réseaux sociaux de Wooter & Waste pour vous tenir au courant des nouveautés. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Donc évidemment, on va commencer par parler du nouveau contenu. Alors la nouvelle légende, il n'y en a pas, du coup on va parler de Rivenand qui a un rework. Alors en tant que tel, moi je trouve personnellement que le rework de Rivenand est sympathique, ça offre vraiment un personnage original à jouer, son nouvel actif est rigolo. C'est un personnage qui selon Abraleli aussi, le joueur pro ex-TSM qui joue chez Furia en ce moment, et bien peut être méta à très haut niveau de jeu. Moi je trouve que c'est une légende qui mérite d'exister et qui est sympathique. Après honnêtement, moi je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas au contraire réalisé une nouvelle légende plutôt que de nous sortir un rework. Je veux dire, il n'aurait pas été très très difficile d'inventer une légende parallèle, voire éventuellement, ça aurait pu être même un truc, peut-être un essai qu'ils auraient pu faire, faire une double version de Rivenand avec l'ancienne version et la nouvelle. S'ils ont retiré l'ancienne, c'est probablement parce qu'ils n'avaient pas spécialement envie, j'imagine, d'avoir un personnage qui justement peut in ses adversaires avec son ulti. Moi personnellement, je pense sincèrement qu'ils ont supprimé l'ancien Rivenand à cause de son ulti qui n'était pas compétitif par rapport aux autres personnages du jeu et qui n'offrait pas forcément une expérience de jeu très sympathique pour le reste des joueurs. Mais en tout cas, je vous avoue qu'à titre personnel, je suis relativement déçu quand même de me retrouver avec une saison où j'ai pas de nouveau contenu. Parce que Rivenand, c'est cool, mais je veux dire, c'est juste un reskin et c'est juste un rework qui est important et qui est sympathique. Mais franchement, pour moi, en termes de qualité, c'est difficile de mettre plus de 6 sur 10 sur l'aspect nouvelle légende de cette saison. Ensuite, on va parler de la nouvelle arme de cette saison 18, et ça tombe bien, il n'y en a pas. Donc voilà, pas de nouvelle arme pour cette saison 18. Le charge rifle qui a été rework. Personnellement, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant. Je détestais jouer le charge rifle auparavant. Je trouvais ça relativement peu skillé et ennuyeux à jouer. Et maintenant, je trouve que c'est une arme qui est skillée, qui est récompensante et qui est vraiment marrante à jouer pour le coup. Je trouve que c'est puissant et c'est rigolo. Mais encore une fois, il y a ce petit goût amer dans la bouche de se dire « Mais en fait, on aurait pu vraiment avoir un véritable rework. » Et au final, on se retrouve avec une saison en demi-teinte en termes de nouveaux contenus. Et ça, franchement, ça fait de la peine. Ensuite, j'aimerais vous parler des nouvelles POI de cette saison 18. Et ça, c'est très très cool parce qu'on n'en a aucune. Voilà, donc Respawn a décidé tout simplement pour cette saison estivale de ne mettre aucune POI pour cette nouvelle saison 18. Ce qui semble surprenant. Même sur les pires saisons d'Apex, je veux dire, moi, je me souviens franchement, pour moi, les deux pires saisons d'Apex jusqu'à présent, c'était la saison 1 où il y avait vraiment zéro contenu et la saison 6 qui était la saison estivale de la deuxième année. Et c'était la sortie de Rampart. Et même sur cette saison, Rampart était très mal équilibré à l'époque. On avait quand même une nouvelle POI sympathique qui mettait en place la future map du jeu vers laquelle on allait aller. À l'époque, c'était Olympus. Donc, c'était excitant. Franchement, il y avait des trucs excitants et puis on a vu derrière, pour moi, ce qui est peut-être la meilleure saison du jeu. Je l'hésite entre elle et la saison 3, la saison 7. Donc, il y avait quand même un gros, gros travail qui était fait pour préparer les joueurs à se retrouver dans un nouvel environnement de jeu, etc. Et là, on se retrouve avec une saison, les amis, où on n'a pas de nouvelle POI. Et honnêtement, je sais que ça demande du travail et qu'on a beaucoup de maps, etc. Et c'est des petits trucs, en fait, qui font que les joueurs qui ne sont pas juste orientés hardcore gaming vont prendre plaisir à revenir du nouveau contenu, des nouvelles maps. Et je trouve que c'est assez flémard de la part de Respawn, je vous le dis sincèrement, de ne pas avoir considéré utile de mettre du nouveau contenu, du coup, en termes de POI, de nouvelles zones, etc. à explorer. Je trouve ça vraiment dommage, honnêtement, parce que, personnellement, j'aurais aimé avoir du nouvel environnement, des nouvelles zones à découvrir, peut-être une histoire qui va de pair. C'est dommage parce qu'à la fin de la saison précédente, en plus, honnêtement, on avait la petite histoire qui était chouette, qui était en train d'être mise en place, etc. Et là, je trouve qu'on tombe vraiment dans une saison estivale très moyenne. Après, historiquement, les saisons estivales sont toujours moyennes, ça on le sait, mais là, c'est vraiment en termes de contenu, la saison avec le moins de contenu possible. Alors du coup, j'aimerais vous parler des nouveaux modes de jeux temporaires absolument incroyables, qui n'existent pas, et non, parce que la seule chose qu'il y a eu comme ajout sur cette saison, les amis, c'est d'avoir ajouté les POI de Broken Moon en TDM, en Control, et en Arms Race. Alors franchement, moi, je trouve par exemple que le TDM sur Broken Moon est plutôt sympa. Du reste, encore une fois, je vous le dis, c'est des trucs tellement anecdotiques, tellement petits, qu'en fait, en termes de contenu, il n'y a rien à se mettre sous la dent, honnêtement. Et ça ne va pas remplacer le fait d'avoir ajouté une nouvelle POI. Du coup, j'aimerais vous parler de la grosse progression qui a été ajoutée, parce que vous imaginez bien qu'avec tout le contenu qu'ils ont rajouté avec cette saison, ils ont eu le temps, en fait, de nous préparer la sortie de la grosse progression. Et non, il n'y a pas eu de grosse progression non plus, il n'y a pas eu de feature majeure qui soit arrivée. Je ne sais plus exactement quelle était la saison où ils avaient rajouté la version Switch. Il me semble que c'était la version, la saison de Valk, avec la grosse, le cross-platform, etc. C'est une saison qui était sympathique, mais qui marquait surtout aussi les esprits avec cette nouvelle feature. Là, on n'a rien en termes de nouvelles features sur cette nouvelle saison. C'est vraiment une saison où il n'y a pas grand-chose. Donc, il reste une chose, les amis, sur cette nouvelle saison, et je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est le nouveau SBMM. Parce que, ne vous trompez pas, la nouvelle ranked aujourd'hui est très compliquée pour un tas de joueurs parce que le SBMM a changé. Et c'est pour moi le plus gros changement de cette saison. Et je vous avoue qu'à titre personnel, ça me fatigue profondément. Alors du coup, juste pour vous rappeler, le système en ranked était clairement trop simple sur la saison précédente. Rispone a décidé de changer les coûts et de rendre le jeu beaucoup plus hardcore en termes d'obtention de points à partir du rang diamant. Sauf que, voilà, en fait, quand vous êtes bronze, silver, gold, platine, vous pouvez tout à fait jouer dans des lobbies master et prédat, ou diamant parce que vous allez vous retrouver matché en grande partie par des joueurs qui correspondent à votre SBMM et non pas à votre niveau de rang apparent. Ce qui veut dire que, par exemple, mes anciens épisodes de Bronze to Master où je montais du rang bronze au rang master en solo avec plein de légendes différentes, aujourd'hui, sincèrement, c'est impossible. Alors je vous ferai un épisode d'un joueur qui a fait le bronze to Predator en 45 heures d'une seule traite au tout début du jeu. Ce joueur-là, c'est un des 20 meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas du tout abordable pour moi et ce n'est pas du tout abordable pour 99,99% de la population du jeu. Et pourquoi pas ? C'est un challenge qui est difficile. Par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la transformation de la ranquette a eu pour impact direct de frustrer beaucoup de joueurs. Moi, le premier. En fait, le SBMM a été vachement resserré dans sa difficulté. Et en fait, déjà, vous avez l'impression que les parties en ranquette sont plus difficiles, mais surtout, le truc qui a été ultra visible, c'est que les parties en MM normal ont été mises beaucoup plus compliquées. Et en fait, encore une fois, c'est une raison qui peut se comprendre. L'idée pour e-spawn, c'est de faire des lobbies qui soient équilibrés du mieux possible. À savoir que vous ayez l'impression que vous jouez contre des joueurs de votre niveau à partir du MMR 0 au MMR 1000 qu'on peut considérer être celui, par exemple, d'un Imperial Hall. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est, si votre MMR est de 800, par exemple, de vous faire jouer contre des joueurs qui sont d'un MMR de 750 contre 850. Tout ça, c'est des données imaginaires où on peut qualifier votre skill de 1 à 1000. Essayez de suivre un petit peu. Je suis désolé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à expliquer. Mais c'est pas forcément la réalité non plus. Mais en gros, votre MMR, on va dire que c'est un chiffre qui bouge relativement vite. Et en gros, l'idée, c'est que vous allez être matché contre des joueurs qui font partie de cet intervalle. En rankade avant, l'idée, c'était que vous alliez jouer, effectivement, quand vous étiez, par exemple, avec un MMR de 800 contre des joueurs qui étaient dans un MMR, je sais pas moi, de 700 à 900. Imaginez-vous que si on considère que le rang Préda, c'est le MMR 1000, le rang Master, le MMR 900 et le rang Diamant, le MMR 800, et bien quand vous étiez Diamant, vous deviez être capable de jouer contre des joueurs qui étaient plus haut niveau. Donc MMR 900 et MMR 1000. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette nouvelle saison, c'est qu'on s'est rendu compte, effectivement, que les MMR ne correspondaient pas forcément au rang apparent. Et Respawn, ils nous ont déjà expliqué ça, ils ont décidé de faire un matchmaking en rankade beaucoup plus influencé par votre MMR que votre rang apparent. Sauf que voilà, en MMR, et vous avez certainement dû le sentir aussi, la difficulté a aussi vachement augmenté. Alors je sais qu'il y a certains joueurs, et je pense qu'au moins la moitié des joueurs d'Apex sont dans ce cas-là, ont ressenti une facilité accrue en début de saison. Alors c'est pas la majorité, mais je sais qu'il y a quelques joueurs sur mes lives, dans mes commentaires, qui me disent qu'ils trouvent que la saison est plus facile qu'avant, et je pense que c'est positif pour eux. Parce que du coup, le MMR l'aimait contre des joueurs de leur niveau. Donc des joueurs de niveau un petit peu plus bas. Et c'est vrai que c'est une réalité, on se dit qu'on a investi, moi ça fait 5000 heures de jeu j'imagine, j'ai pas envie de jouer que contre des joueurs qui ont 5000 heures de jeu, j'ai envie de jouer contre des joueurs qui allaient mettons, ont 1000 heures, et on dit 1000 heures, comme ça j'ai des joueurs de moins bon niveau, pour lesquels je vais pouvoir effectivement, bah, mettre mon skill, et gagner mes fights plus facilement, parce que j'ai un meilleur niveau, et tomber aussi contre des joueurs qui ont un meilleur niveau que moi, parce qu'ils ont un meilleur niveau que moi, et je vais devoir me dépasser. Ça c'est les prémices en fait, du matchmaking sans SBMM. Et là on a complètement mis de côté ce truc là, pour e-spawn là, l'idée c'est vraiment de resserrer au maximum le SBMM sur cette saison, et je vous avoue que franchement c'est fatiguant. Déjà, il y a un truc aussi, c'est que les solos, les joueurs solos sont hyper handicapés sur Apex, depuis tout le temps, mais alors là c'est vraiment le pompon. Moi je joue tout le temps en solo, j'ai créé un clan etc. pour jouer avec la communauté, je pense que je vais commencer vraiment à jouer avec la communauté, parce que ça devient vraiment très très frustrant, mais la réalité les amis, c'est que pour beaucoup de joueurs solos, cette saison est absolument infecte. Je pense qu'il y a des joueurs qui profitent de cette saison, les joueurs qui jouent à 3 par exemple, les joueurs qui jouent en duo, les joueurs qui sont de niveau un petit peu plus moyen, mais globalement pour tous les joueurs, moyen plus à bon. Honnêtement, je pense que cette saison, c'est une véritable souffrance, et pour moi, pour conclure, je trouve que respawn a vraiment fait une bêtise. Je trouve qu'avoir un ranked qui correspond à son rang apparent, c'est important, mais lobby en gold, je ne suis pas censé être matché quand je suis silver avec des diamants qui sont en train de jouer contre des masters. Je suis en gold, je joue contre des gold, parce que sinon ça vaut quoi ? Ça veut dire que des gens qui sont en gold n'auront pas la même expérience que moi, alors que je suis déjà en gold. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas aujourd'hui, le rank gold, les amis, vous avez vu, vous avez dû voir mes vidéos en silver, c'est du délire. Tous les mecs ont des badges 4K, 20 kills, des badges master, voire Préda en silver, à 10 jours après la sortie de la saison. Donc voilà, le niveau est très très élevé. Et encore je me dis, ok, pourquoi pas le rang élevé de la rank-aide, c'est que c'est difficile. Laissez-nous au moins jouer dans un éventail de jeux un petit peu plus élargis dans le MM, dans la matchmaking de base. Et moi je trouve que c'est ça qui est frustrant sur Apex, c'est que c'est devenu un jeu tellement hardcore, qu'on n'a aucune soupape de décompression, surtout qu'il n'y a pas de mode fun sur le jeu. Et je trouve que, pour le coup, pour moi la saison 18 en termes de contenu, c'est vraiment à passer de la saison, il y a eu le moins de contenu depuis la saison 1 du jeu. Et en termes de plaisir de jeu, de matchmaking, je trouve que c'est pas ouf. Le seul point positif pour moi de la saison, c'est l'équilibrage général des armes, qui sont variées et agréables, et des légendes, où on a un shuffle un peu plus important en termes d'équilibrage général, avec des nerfs qu'on attendait notamment sur Sire. Pour moi cette saison, c'est un 5,5 sur 10. C'est sévère, mais honnêtement, je trouve que... respawn aurait dû faire plus. Compenser en fait cette frustration pour une certaine catégorie de joueurs, par peut-être des ajouts fun, pour compenser un petit peu la frustration. Voilà, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Merci encore une fois à Wuthering Waves d'avoir sponsorisé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt. Salut, mandi ! Sous-titrage ST' 501